Le hip-hop sur scène, une spécialité française. Ce mouvement culturel, né dans le Bronx dans les années 1970, était avant tout un art de la rue. C'est en France que les danseurs montent sur scène. Grâce au théâtre, la danse s'académise, se professionnalise et surtout se frotte à d'autres disciplines, comme le contemporain ou le classique. Le hip-hop à la française est né. Dans les autres pays, ils sont restés plus sur le côté chorégraphique, placés, être ensemble, être bien, mais il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de cas qui sortent du lot quand ils font des solos ou une personnalité quelconque. Univers macho par excellence, le hip-hop s'est petit à petit ouvert aux femmes dans les années 1990 avec l'arrivée de la hype. Elles sont aujourd'hui reconnues comme des danseuses à part entière, loin des clichés véhiculés par les clips américains. Mais avant de trouver leur place dans les battles, ces moments de confrontation entre les danseurs il a fallu faire ses preuves. Il fallait faire comme eux, mettre un masque, un costume, avec un gros baguie, un gros t-shirt, une grosse casquette, faire comme ça aussi, comme les garçons faisaient. Et puis une fois qu'on l'a fait, tu me connais, tu as vu que je vais faire comme ça, je vais faire comme ça aussi, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, je vais faire la fille, je suis une fille. Et la jeune génération est là pour la relève. Après s'être élargie à d'autres danses, les sources d'inspiration aujourd'hui sont encore plus variées. Dans ce stage de clown, les jeunes danseurs introduisent les techniques du burlesque dans leur chorégraphie. Création hybride à cheval sur plusieurs univers sont désormais le terreau où naissent les nouvelles formes de danse. L'échange est toujours plus intéressant. Après, voilà, nos natures, on vient tous de bases particulières. Moi, c'est le hip-hop. Et ce qui est intéressant, c'est arriver à un niveau, à évoluer, de tous se retrouver. Le festival Surenne Cité Danse tient sa 21e édition du 12 janvier au 3 février au Théâtre Jean Villard, une vitrine de la danse en France et une belle rampe de lancement pour les danseurs hip-hop de demain.